Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et réactions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 11 octobre 2012. Et bien beaucoup se sont fait prendre à contresens, j'en ai fait partie aujourd'hui pour être tout à fait honnête. 77% d'entre vous étaient baissés sur cette séance et au contraire nous avons assisté à une très belle séance haussière avec 1,42% de hausse sur la séance. On a reconquis la moyenne mobile à cette séance, on termine au-dessus et on inscrit même une bougie en avalement haussier puisque nous avalons à la fois le corps de la bougie ainsi que la mèche haute d'hier. D'autre part on repasse au-dessus de cette résistance oblique, on était déjà repassé au-dessus donc méfiance quand même parce qu'on avait replongé derrière. Et méfiance aussi également à la tendance baissière de court terme puisque nous sommes toujours sous une moyenne mobile à 20 séances baissières. D'autre part les indicateurs techniques ne plaident pas en la faveur de choses très sympathiques à part le stochastique puisque le stochastique repasse au-dessus de la zone de survente mérès sous son signal, donc signal mitigé. Le momentum est négatif et le MACD est négatif sous son signal. Alors allons faire un petit tour au niveau de l'hebdo pour voir ce qui se passe. En fait il semblerait que l'approche ici, le bas de la fourchette d'andreuse haussière, ait suffi à faire rebondir les cours de façon assez massive. Et il est possible que nous allions à présent retester la moyenne mobile à 7 séances qui se trouve à 3467 points puisque nous sommes en tendance haussière au point de vue hebdomadaire. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en hebdomadaire on est haussier et en journalier on est en tendance baissière de court terme. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est également possible qu'on vienne sur ce niveau là, les 3456 points, donc la M20, sans remettre en cause cette tendance baissière de court terme. Donc méfiant si vous êtes haussier parce qu'il est possible que certains soient en position d'attente ici sur la M20 pour shorter. Alors si vous voulez acheter le CAC, vous pouvez acheter dès maintenant. Sinon vous attendez, vous soignez votre point d'entrée par exemple sur la médiane de la fourchette d'Andreuse, donc les 3394 points. Et puis pourquoi pas attendre également les derniers plus bas ici, donc les 3348, la bollinge inférieure 3325, voire carrément le bas ici de la fourchette d'Andreuse, les 3273 points. Pour ceux qui veulent shorter l'indice, eh bien maintenant vous pouvez attendre soit le retracement Fibonacci ici, 3440, soit le contact avec la M20, 3456, pardon. Et puis en hebdo, je vous disais, la M7 se trouve quant à elle à 3467. Pour ceux qui veulent shorter sur des niveaux supérieurs à ceux-là, vous avez les retracements Fibonacci qui vous sont proposés en bleu, et le haut de la fourchette d'Andreuse est à 3519 points. Donc pour résumer cette analyse technique, la tendance est haussière en point de vue hebdomadaire, par contre on est baissier en tendance de court terme en journalier, et un test de la M20 est possible, dans un contexte quand même malgré tout, où les indicateurs techniques sont assez mitigés et plutôt mal orientés. Voilà donc pour cette analyse technique, merci de votre fidélité, et puis également bravo à ceux qui sont abonnés au robot ATK, le tout nouveau service que je vous propose, puisque les plus-values sont quand même plutôt sympathiques. Par exemple, aujourd'hui le titre chargeur s'est envolé de plus de 6%, c'était un titre que le robot a détecté le 5 octobre. Et puis PPR, aujourd'hui, également a bien progressé, c'était un titre que le robot a détecté dès le 8 octobre, et la plus-value avoisine déjà les plus de 3,5%, titre d'ailleurs qui a été reproposé encore par le robot le mercredi 10 octobre. Voilà, on travaille actuellement sur un tableau de synthèse des performances du robot, c'est un peu compliqué à mettre en place, donc ça ne va pas se faire tout de suite, donc voilà, je vous tiens au courant, juste comme ça pour le moment, des performances de ce robot, il y aurait d'autres titres encore, mais bon, peu importe, c'est juste pour faire un petit retour là-dessus. Et puis suivez bien également le site, puisque je l'ai dit hier, je n'ai toujours pas eu le temps de le faire, je mettrai en ligne le lien pour s'inscrire au webinaire qui aura lieu le 25 octobre à 21h. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et puis je vous retrouve demain et dans le cours du week-end pour les analyses techniques du CAC et des actions pour les abonnés. Au revoir ! CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.